bonsoir 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 voilà on se met bien on est reparti pour un petit peu d'Isaac une petite heure je pense puis on verra un petit peu plus tard si on en refait on va on va tester un autre perso qu'Isaac on va tester un autre perso qu'Isaac qui pourrait-on bien prendre allez on va tenter Magdalene Magdalene qui a beaucoup de vie mais qui marche à deux à l'heure un petit worth direct pour commencer voilà mange toi ta bombe et fous moi la paix fous moi la paix fous moi la paix voilà on me fait deux bombes pour commencer oui à la différence d'Isaac Magdalene commence sans bombe un teubé des araignées ça devrait bien se passer voilà allez explorons explorons les araignées c'est ce qui va être le plus embêtant dans tout ça c'est ça caca caca ah oui si si le chat mais même le chat marche alors un black rock et des sous évidemment comprends évidemment comprends petit objet petit objet nouveau hot bomb on gagne cinq bombes et burning blast donc j'imagine que ça va brûler les ennemis oui on peut les péter oui avec avec une bombe ou en marchant dessus par exemple quand on avait trouvé le signe du lion et ça renferme souvent de l'argent ou des araignées encore un des nombreux hommages à la zelda qui ont été ajoutés et willow je crois pas qu'on l'y ait rencontré il doit qui est prêt et qui m'a l'air beaucoup moins casse bonbons que dans la version originale il faut quand même faire gaffe mais il saute toujours qui nous laisse ces pustules ils balanceront au bout d'un moment des araignées mais le mieux c'est quand même de les péter ouais 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 le yum art a aussi l'objet de magdalen qui à tout moment peut nous redonner un coeur voilà soit tu bouges soit tu me fais la paix c'est vrai qu'elle est plus grosse c'est vrai qu'il me semble qu'elle est plus grosse voilà la petite araignée à casser sa tête et on va voir le gros fermon speed et damage up et ça c'est très très bon ça ça c'est très très bon 5 bombes 5 bombes on a de quoi tenter on va aller les tester ici c'était le bon choix alors est ce que non ça va ça ne fait pas de dommage on va récupérer plein de pognon bon début de partie on va même s'en profiter pour leur péter la gueule non voilà deux araignées c'est pas et oui j'ai beaucoup d'acné oui une belle gueule déjà ça commence fort qu'il me semble je ne veux pas dire de bêtises je regarde le retour il me semble que le retour est assez bon pour une fois quoique ça n'est pas super fluide moi aussi ça a l'air de tenir ça a l'air de tenir allez c'est l'ardeau avec curse of the darkness donc curse of the darkness et on n'y voit rien concrètement envi envi dis moi oui salut testeur ça passe ça passe tant mieux tant mieux si ça passe tant mieux si ça passe pour une vie pas spécialement mieux faut juste voilà ne pas faire ça qui est resté vigilant merci 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 une troll bombe pourquoi pas ça c'est ça c'est l'arnaque ça c'est l'arnaque si vraiment n'a pas le choix on sera obligé de s'acheter cette petite clé mais vraiment si on pouvait éviter ce serait pas mal c'est à l'anecdotique un corps de la thune on n'en a pas assez les caca les caca et surtout les caca qui me foncent dessus pire espèce de caca du monde on va regarder si on prend quelques items dans le caca on continue à explorer encore un coffre mais toujours pas de clé c'est un peu inutile pour le coup ça aurait pu beaucoup moins bien se passer voilà donc on fait le sac évidemment évidemment qu'on fait le sac et la salle du boss avec plein d'araignée on est un petit peu limité dans les mouvements ça va être forcément le plus pratique ouais 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 on vient d'explorer le niveau espérer trouver quelque chose de sympathique mais une salle de sacrifice alors qu'il y a une demi-cœur tout en bas à droite ça semble quand même grave la petite tunnel il me semble que ça a été ici pourrait se trouver s'il se trouve à gauche et tant pis on va quand même tester non ce n'était pas là pas de regrets et là le iron bar la barre de fer qui va me donner des tirs qui assomment les ennemis plus qu'à aller voir le boss je crois oh c'est un petit pin un petit pin trop de petits pin on est toujours toujours l'ami notre ami donc on est vigilant pas de raison que ça se passe mal et voilà un peu de range pourquoi pas et on va se diriger vers les caves et on y va un peu mieux ah glutonis glutonis j'ai très très bon choix et évidemment tout ce qu'il y a au centre je ne vais pas pouvoir aller le chercher c'est très sympathique j'ai bien réfléchi et bien étudié la question en fait non j'ai des concursif shots qui ont la particularité pour les petites mouches de les immobiliser en l'air il me semble que ça fait apparaître un mendiant c'est une mémoire de façon rouge je ne sais plus exactement il me semble bien que c'est ça il me semble bien que c'est ça allez Larry Junior et oui ça va pas trop poser de problème si vous voulez si vous voulez si vous voulez merci oui on va pas hésiter à aller chercher le coffre on va avoir de bonnes surprises ton coeur c'est pas mal c'est pas mal ah non mais oui oui en plus ils ont des objets ils en ont rajouté déjà qu'il y en avait pas mal qui ont été ajoutés là les deux là je ne les aime pas déjà qu'il y en avait un paquet de habités à rajouter avec le worth of the land mais alors là en plus ils en ont rajouté on va chercher une clé évidemment ça serait pas mal non 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 j'ai du type des éveils en art ça va ça va on a arrivé récupérer un peu de vitesse donc du coup ça va mais c'est vrai que l'oeil d'haleine de base qui ont des ennemis comme ça c'est un peu l'angoisse voilà le demi coeur on en a pas besoin encore une pièce c'est vrai que... ouais 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 avec un bon placement de la sale et une petite clé oui il y a un nouveau mendiant auquel on peut donner les clés mais évidemment à lui il va pouvoir aller se faire voir pourquoi on lui file notre pauvre clé parce que notre pauvre clé on va l'utiliser utiliser un... serait-ce une... ah non non c'est bien ça c'est le signe des poissons et on laisse derrière nous une traînée d'eau une traînée d'eau dont je ne sais pas précisément quel est l'effet solide solide euh... oui ça devrait bien se passer de se l'empailler 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 quand il y a un moment on va faire mourir allez on fait un effort de se l'empailler oh Oh Regarde ici notre pote En plus il est coopératif ça va vraiment bien se passer Pour le coup Ah voilà quand même Et là ça s'est mal passé Heureusement on a beaucoup de coeur pour les récupérer Pour récupérer notre vie On fait trop n'importe quoi mais ensemble ça devrait bien se passer Normalement voilà Plus qu'à s'occuper de lui Et c'était évidemment un explosif je n'ai même pas fait gaffe Voilà On va récupérer notre vie Et on va se barrer Evidemment la carotte Euh Oui non pour une bombe ça vaut pas de coup D'autant plus qu'il manque juste une salle pour recharger le game art Donc on va se barrer Se barrer vers les caves Niveau 2 Une grande salle Une grande salle Voilà Il y a quelques qui vont nous foncer dessus Ca serait bien si on pouvait les stun Une bonne Une belle salle Une grande salle Une grande salle Une un de l'autre côté Voilà Oui non mais Non oui non Voilà Il y a un moment il faut le tuer les petits trios pickers ou les taux pickers pour le coup un petit stone de aller plus que deux c'est plié ce que nous réserve cette salle je perds déjà un côté s'il te plait merci parfait une clé ça c'est exactement ce dont on a besoin ça j'ai failli m'en prendre une ouh ça peut tellement foutez moi la paix aller rapide d'abord Soyez gentils, une piécette, la salle, la foirefouille, mais nous voilà c'est ça qu'on veut, c'est la salle du coffre. Ah non, ah oui non mais non, ah non, ah non, ah non, ah non, ça a l'air pourri, ah la 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 la, ah ouais non, en plus on peut même pas, ah non non mais on peut même pas brûler les touches pour tirer un petit peu, non là ça va, ça va être, ça va être l'angoisse là. Partez pas trop mal, et une salle d'arcade au moins, au moins on va pouvoir claquer notre tube. Récupérer une clé dans une salle de donation. Allez, on va la bourrer. Il faut du filet d'études. Intéressant. Intéressant. Upgrade du store, on va s'arrêter là, on va garder nos 15 pièces au cas où on trouve une clé. Ah ouais non mais c'est l'angoisse cet objet. J'ai laissé angoisse. Une heure s'il te plait. Oh la la, ça va être tellement n'importe quoi. Voilà, si tu pouvais mourir dans les flammes, ça m'arrangerait. Et j'ai bien envie d'aller voir ce qu'on propose le shop. C'est une petite chance de trouver. La secrète ici, non. C'était une salade. The Empress et The Tower. Pour d'avoir qu'elle a le même effet que Chico. On va utiliser le Judgement, je ne sais plus. Ouais voilà, c'est un mendiant. Un mendiant, on va lui finir. C'est vrai que j'aurais peut-être dû attendre, peut-être dans la salle du boss pour qu'il nous file un objet lié au boss. Ou dans la Devil Room. Mais c'est pas grave, on va prendre et The Empress aussi. Voilà. Plus qu'à aller pour le boss. Ça, ça va, ça va. Ils vont à de l'heure par contre, évidemment. Faut que je me marge d'avoir traîné toute pourrie. J'avoue ne toujours pas avoir saisi précisément à quoi servir. Ah mais si. C'est bien ça. La traînée que je laisse. Tac les ennemis. On va essayer de tartiner au maximum la salle. On va essayer de ne pas nous faire tartiner. C'est tellement l'angoisse, cet objet, c'est tellement l'angoisse. C'est encore pire que le lait au chocolat. Le chocolat au lait. On a retrouvé notre pognon. Evidemment, le shop se trouve ici. On a plus la clé. Une pilule, j'ai envie de dire qu'on en est. Lockdown. Ouais. Ambiance. C'est bon ça. Ouais. Vas-y. Oh non mais non. Non vraiment. Non, non non. Non en faites non. S'il vous plaît. Oh non, non non, quelle ça. Non, non mais non, mais quel sang ! Et j'ai failli me la reprendre. Je le fais exprès. Chub. Alors l'avantage c'est que évidemment s'il nous suit comme un débile il va se prendre votre inéquivalent. J'ai des dommages mais on va quand même pas super vite. Aïe 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 aïe. Donc il va falloir être vigilant. Finalement heureusement heureusement qu'on a cette traînée agressive. Et de la régénération et le HP le plus placenta c'est dégueulasse. Mais ça c'est pas mal. Ça par contre c'est pas mal. Allez les profondeurs. Evidemment il faut s'attaquer à ces ennemis là. Il faut arriver à les toucher. Oh la la la. Oh la la la. Ça va être tellement l'angoisse. Ça ça fait 1. Et ça fait 2. Ouais. Ouais. Le gros caca qu'on va être obligé d'aller affronter en face à face. Pas du tout stressant. Evidemment derrière on va avoir droit au petit obé. Ouais. Et plus que le petit. Et voilà. Soul art ça c'est très très bien. Donc on a pas beaucoup de vie mais quand même. Deux bombes on va les garder. Aïe aïe. Ouais. Oh la la la. Non mais non. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Même pas j'y pense. Même pas j'y pense. Je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait mal se passer. Ça va pas être du tout angoissant. Ouais. Allez. Merci s'il te plaît. Merci. Merci. S'il-vous-plaît, s'il-vous-plaît. Il est facile, on prend. Ouais ça va, ça va quand même dans l'ensemble, on s'en sort bien. Pour utiliser le Yam Heart et un petit cœur, et un petit cœur c'est pas de refus. Ah ouais non là je le fais exprès, là je le fais exprès ! Bon on va voir l'avantage c'est comment on a plus cet objet de merde. Nous voilà repartis. Bon alors les gros là par contre c'est cadeau. Je mets des petites perles mais on s'en fiche. Sad bomb, tir blast et 5 bombes gratos. Très très bien. Alors que j'ai pas tout à fait vega mais je crois qu'on a Curse of the Maze. qui fait qu'à chaque fois qu'on rentre dans une salle, on sait pas bien où on va tomber. Doucement. Doucement. Voilà. Donc là c'est vraiment très drôle. On rentre dans la salle, on essaie d'en sortir et évidemment ça nous ramène dans la même salle de l'autre côté. C'est chiant. Voilà la bonne nouvelle c'est qu'on va trouver la salle du boss. On va avoir une petite clé. Je le vis bien. Je le vis bien. Voilà. Merci. Oh. Un lari d'un nouveau genre. Assez long. Donc là évidemment lari si on vise le mauvais, eh bien tout simplement on va se retrouver avec deux lari. On va essayer de pas trop faire n'importe quoi. Voilà. Parfait. Absolument parfait. Thilari sympathique. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et on retrouve encore growth hormone. Moi je dis c'est très bien. Oui c'est vrai qu'une bombe ça aurait pas été bête. C'est pas faux. C'est pas faux. Non mais alors là non mais si vraiment non mais ouais non mais bon. Voilà donc avec un petit damage boost ça devient beaucoup plus facile. Oui malheureusement trop tard oui. Il y a un petit décalage forcément. Avec le stream. Ça devient problématique. Une bombe pour une clé. J'ai presque envie de dire oui. On va voir ce que ça donne cette bombe. Ouais. Tire blast qui envoie des bonnes petites. Ça c'est la carotte. Ça c'est la grosse carotte. Ouais le black bean. Le petit rototo quand on va se faire toucher. Ouais. Oui bravo il y a un verre rocher devant. Bien joué. Ceci dit voilà ça passe tranquillement. On va reprendre. Ah ouais ouais. Très très bon nom que j'ai là. Je suis super content. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah il me semblait avoir compris que c'était. C'était un ro. Ecoute. Mais effectivement c'est un p. C'est un bon p foireux. Isaac a toujours ce jeu du bon goût. Et le petit caca. Et le petit caca. Le petit caca qu'on commence à connaître. On va appeler son pote. Il va nous envoyer une petite. Ouais 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 ouais. Il va falloir se concentrer un peu. Ça veut dire qu'il va nous tirer dessus. Ces poteaux caca. Il va nous foncer dessus. C'est vraiment le sac. Comme un caca. J'avoue que là c'est mal engagé. J'avoue que c'est mal engagé. Un petit curse of the darkness. C'est vrai que ça nous manquait. Pride. Alors Pride. Pride. Pour faire gaffe. La portée de ses tirs était augmentée. Donc. Tant qu'il le fait à l'infini c'est pas bien grave. Tant qu'il est loin aussi. Le book of scene. Très très bien. Strength. Et Wheel of Fortune on a gardé strength. Parce que de toute façon on n'a pas de thune. Et là on va mourir. Et là on va mourir. Voilà. C'était tellement évident. C'était tellement évident. Curse of the Lord. Dis donc. Magdalene. Niveau malédiction. Elle en prend un cher. Elle prend pour son grade. Décidément j'y arrive plus. Mauvais positionnement. Dommage. Voilà. Descède. Toi aussi. Une petite pilule. Are you wizard ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Oh mon dieu. Ah non oui non mais non en fait. Non 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 non. Ohlala. Ohlala. J'espère que c'est pas permanent. C'était une carte. Euh une pilule pardon. Voilà. Ah oui non c'était, c'était, c'était. C'était très gênant. Ah la salle d'eau du coffre. La salle du coffre. Trésor plutôt. Technology 2. Donc pas le premier. Ah ouais. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. C'est ça qu'on aime. Hop là, pardon. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le caca rainbow, le caca rainbow, ça va être la dernière fois qu'on le rencontre. Je ne sais toujours pas ce que ça fait. Le caca artificiel et famine. Famine, là pour le coup, ça pourrait aller très vite comme très houtement. Logis de tir continu, mais DPS assez faible. Dès qu'on arrive à tenir sur l'ennemi constamment comme ça, bien plus simple. Voilà. Avec le Ball of Bandages. Petite balle à la manière du Minbo. Ça doit sûrement être Bandage Girl. J'imagine que comme le Cube of Meat, si on en récupère plusieurs, ça doit construire un petit personnage. Un demi-cœur, on n'en a pas besoin immédiatement. Encore des araignes. Pas de clés, malheureusement. Un explosif, évidemment. Il faut que ça me pète à la gueule. Oui, non, mais c'est chiant. Non, toi, toi, tu restes loin. Toi, la petite araignée de merde, tu vas mourir. Merci. Il faudrait qu'on trouve une petite clé. Ça serait sympathique. Alors que la hitbox, la petite pustule, est plutôt large. Même quand elle est toute petite, du coup, on peut la boudre. Super, speed down. Sous-titrage ST' 501 Ah, une clé, voilà, enfin une clé. Ah, non. Ah, non. Pas ça. Non, on va pas le prendre, en fait. C'est certainement comme dans le premier, c'est-à-dire le... Le tir miroir. Donc, non. J'ai pas envie. C'est un sac. C'est un sac. C'est un sac. C'est un sac. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, je crois que c'est allé vite et je crois que c'était plutôt pas mal Du coup je vais arrêter là pour l'instant et on verra si on en refait plus tard A tout à l'heure ou pas